... Chers camarades, ce n'est pas par hasard si nous allons commencer notre discussion d'aujourd'hui avec la théorie sans laquelle aucune pratique n'est possible. Cette année, nous célébrons non seulement le centenaire de la grande révolution socialiste d'octroi, mais aussi l'anniversaire du... ... 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 Dans le monde, nous avons accumulé une masse très importante de connaissances théoriques sur le socialisme, sur la révolution. Alors pourquoi dans le monde, aujourd'hui, il y a si peu de pays et si peu de partis qui pourraient dire « Oui, nous avons construit le socialisme ». Sans doute parce que c'est difficile. C'est difficile de construire et c'est difficile de maintenir, de garder. Avec vous, nous savons que la tâche principale de la révolution, c'est la liquidation de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est seulement quand on peut résoudre cette tâche, quand la propriété privée est abouie, que l'on peut dire « oui, la révolution a vaincu ». En Union soviétique, la révolution a gagné. En Union soviétique, on a construit le socialisme. Pourquoi ? Parce que dès le début, le parti s'est fixé pour tâche non seulement de nourrir les hommes, non seulement de leur donner un abri, des vêtements. Aujourd'hui, on a répété les slogans. Le pain pour le peuple, c'était seulement un des slogans de la révolution. La tâche principale, c'est de libérer l'homme, élever, éduquer un nouvel homme, un homme qui sera vraiment libre. Et il y a eu une génération comme ça, tout de suite après la guerre civile, des centaines de milliers de jeunes se sont levés pour la défense du pouvoir soviétique. On les a fusillés, on les a pendus, on les a torturés. Pendant la guerre civile, les soldats de l'armée rouge, qui étaient faits prisonniers par l'armée blanche, avec la baïonnette, on leur gravait à la baïonnette sur le dos une étoile rouge à cinq branches. Mais ils continuent de se battre. C'était une génération de soviétiques. C'est aussi la génération qui s'est battue pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez de l'héroïsme du jeune Matrosov ? C'est un jeune qui a couvert par son corps le nid de mitrailleuse pour empêcher que l'ennemi les attaque. C'est un exploit, mais il y a plus de mille jeunes gens qui ont répété le même exploit héroïque. C'est pourquoi quand la guerre s'est terminée, une fois encore, les théoriciens, les praticiens, les historiens ont compris qu'on ne peut pas vaincre la Russie par les armes. C'est impossible. Le peuple russe sait comment se défendre. Si vous regardez l'histoire de mon pays, vous ne trouverez jamais, vous ne pouvez même pas trouver dix ans pendant lesquels la Russie n'a pas été attaquée par l'Ouest, par l'Est, par le Nord, par le Sud. Mais jamais la Russie ne s'est soumise. Sauf à l'époque du Joutatard et encore pas sur tout le territoire de la Russie. Alors, comment peut-on vaincre la Russie ? Tout de suite après la révolution d'octobre, vous savez que 14 puissances étrangères ont attaqué notre pays pour tenter d'étouffer le socialisme et de diviser le pays en plusieurs parties. Ils ont occupé le Caucase, ils ont occupé la plus grande partie de la Russie d'Europe. Et malgré tout, le peuple soviétique a vaincu. Et que s'est-il passé après la Seconde Guerre mondiale ? Quand ils ont compris que par la force on ne pouvait pas vaincre la Russie, ils ont cherché à trouver des moyens pour la détruire depuis l'intérieur. Et les meilleurs penseurs dans tous les pays développés ont réfléchi à cette question, y compris la CIA. Vous avez certainement entendu ce que c'est que le plan d'Alès. Je vais lire. C'est en fait une œuvre de fiction qui a repris les idées principales de ce plan de la CIA. Ce n'est pas le texte en tant que tel. Les services secrets de l'Union soviétique ont réussi à avoir ce genre de documents, mais ensuite il en a été fait une version littéraire. Mais le sens général ne change pas, c'est le même. Je vais le lire et après je vais vous le lire, enfin je vais vous le traduire du russe, et après nous continuerons. La guerre se terminera, tout se calmera, tout se réinstallera, mais nous jetterons tous les moyens que nous avons, tout l'or, toute la puissance matérielle, pour rendre les gens, la population, complètement idiot, pour détruire leur mental. Le cerveau humain, la conscience des gens sont capables de changer. En seulement le chaos, petit à petit, nous changerons leurs valeurs dans des fausses valeurs, et nous les obligerons à croire à ces fausses valeurs. Comment ? Nous trouverons des gens qui sont d'accord avec nous, nous trouverons des alliés en Russie elle-même. Un épisode après l'autre, se déroulera l'immense tragédie grandiose de la perte du peuple au monde le plus rebelle, de l'extinction définitive de sa conscience de lui-même. De la littérature et de l'art, par exemple, nous expulserons toute l'essence sociale, nous forcerons les écrivains, les peintres, à s'occuper de toute autre chose. La littérature, le théâtre, le cinéma, tout commencera à peindre et à encenser les sentiments humains les plus bas. Nous soutiendrons de toutes les manières les artistes, les écrivains, les peintres, qui essaieront d'imposer à la conscience humaine le culte de toutes les valeurs les plus basses de l'homme, le culte du sexe, de la violence, du sadisme, de la trahison. En un mot, tout ce qui est amoral, immoral. Nous, dans la direction du gouvernement, nous créerons le chaos et la confusion. D'une manière discrète, mais active, nous essaierons d'affaiblir la conscience des fonctionnaires. Nous essaierons de développer la corruption, le manque de principes. Le bureaucratisme sera érigé comme en valeur. L'honnêteté sera moquée et plus personne n'en voudra. Ils se transformeront en un préjugé du passé. La vulgarité, le mensonge, l'ivrognerie et la toxicomanie, la peur animale l'un devant l'autre et le manque de pudeur, la trahison, le nationalisme, la haine entre les peuples, en particulier la haine du peuple russe. Tout cela, nous le cultiverons de manière insensible et tout cela se développera. Et seulement quelques-uns, très peu, devineront ou même commenceront à comprendre ce qui se passe. Mais ces gens-là, nous les mettrons dans une situation sans issue. Nous en ferons la risée publique. Nous trouverons un moyen de les calomnier et d'en faire la ligue de la société. Nous arracherons les racines culturelles. Nous rendrons le peuple misérable sur le plan moral. Nous déstabiliserons ainsi une génération après l'autre. Nous prendrons les gens depuis leur plus jeune âge et nous mettrons l'accent sur la jeunesse pour dissoudre toutes ses valeurs et toute sa moralité. Nous en ferons des cyniques, des gens vulgaires, des cosmopolites. Voilà ce que nous ferons. L'Union soviétique a perdu 27 millions d'hommes dans la Seconde Guerre mondiale. Et il y a aussi des centaines de milliers de Komsomols qui sont morts en défendant leur pays pendant la guerre civile. C'était les meilleures personnes du pays. C'était les communistes et les Komsomols qui périssaient les premiers. Pendant la guerre, il y avait un mot d'ordre. Les communistes en avant. Les premiers qui a mourir, c'était les membres du Parti communiste. Et à cette époque, dans les prisons, il y avait des bandits qui, après la guerre, sont sortis des prisons. Et imaginez-vous un pays détruit, un pays qui a froid, qui meurt de faim. En Biélorussie, une personne sur quatre est morte. Il n'y avait pas suffisamment de gens honnêtes, de gens éduqués dans les pays, y compris dans le Parti. Les carriéristes ont commencé à entrer dans le Parti et dont le but était seulement de faire carrière. Staline est mort. Dans la direction du pays sont venus des gens pas forcément très conscients, très éduqués et qui savaient diriger l'économie du pays. Il y avait plusieurs tentatives, des expérimentations, y compris Zoukhrouchev. Il a essayé de transformer l'économie. Mais encore une fois, je dirais, c'était la première fois qu'un pays allait sur la voie du socialisme. Il n'y avait pas de recettes prêtes pour la construction du socialisme. Il est évident que des erreurs étaient inévitables. C'est pourquoi, bien sûr, il y a eu des erreurs aussi à l'intérieur du Parti, des erreurs dans le pays. Mais notre conviction profonde, c'est que le rôle essentiel ici a été les services secrets de l'Occident, dont le but, la destruction du socialisme, était fondée dès le début. Vous savez très bien qu'après la Révolution, beaucoup de peuples ont reçu la liberté. La classe ouvrière a eu la journée de travail de 8 heures. Les femmes ont reçu leur loi de vote. Il y a eu une évolution énorme dans le monde entier. C'est pourquoi, quand on dit que l'Union soviétique est morte, ne le croyez pas. Oui, aujourd'hui, sur la carte géographique du monde, il n'y a pas ce pays. Mais l'Union soviétique est vivante dans les cœurs, dans l'esprit de millions de gens. Où que l'on aille dans le monde, vous trouverez partout quelqu'un qui parle russe, quelqu'un qui a étudié en Union soviétique. En Union soviétique, il y avait un institut, l'Université de l'amitié entre les peuples, Patrice Lumongro. En 70 ans de son existence, des centaines de milliers d'étudiants de tous les coins de la planète ont fait leur éducation. C'était pour eux gratuit. Mais pour nous, pour mon pays, ce n'était pas gratuit. Parce qu'il fallait payer les professeurs, il fallait donner des bourses aux étudiants, il fallait les nourrir. Mais nous comprenions que c'est nécessaire. Nous aidions tout le monde, tous les gens que nous pouvions aider en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Mais nous n'avons pas pu nous aider nous-mêmes. Mais je voudrais vous rappeler que le socialisme a connu une défaite temporaire, pas seulement en Union soviétique. Regardez, dans aucun pays au monde, le peuple n'est sorti pour défendre le socialisme. Pourquoi ? Réfléchissons à cela ensemble. Si vous avez une réponse à cette question, je vous en serai reconnaissante. C'est pourquoi, nous, les communistes, nous croyons à la victoire du socialisme. C'est une défaite temporaire, un recul temporaire. Parce que la matrice que l'Union soviétique a imprimée dans la conscience de millions de gens dans le monde, elle continuera de vivre. Nous avons le bon droit pour nous. Pour nous, nous avons aussi la logique invincible de l'histoire et pour nous, les idées du marxisme-léninisme. Parce que seule cette théorie crée l'homme d'un type nouveau. Quand ce ne sont pas les biens matériels qui sont au premier plan, mais le développement spirituel. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut pour quelqu'un de simple ? Par exemple, ma grand-mère, elle avait deux pulls et deux jupes, mais elle était heureuse. Parce que c'était une komsomole pendant la guerre civile. Ma mère avait trois pulls et trois jupes, mais elle était heureuse. Parce qu'elle était la génération qui a reconstruit le pays après la guerre. Dans ma jeunesse, j'avais quatre pulls et quatre jupes, mais je n'avais pas besoin de dix, parce que j'étais heureuse de vivre dans le pays, un pays dont on peut être fier. C'est pourquoi, dix chemises, vingt chemises, de quoi a besoin d'un homme ? Quand on parle de la construction d'une nouvelle société, quand nous, les communistes, vous et moi, nous serons capables d'éduquer un homme pour lequel les valeurs spirituelles seront supérieures aux biens matériels, alors sûrement, tous ensemble, nous construirons le socialisme sur toute la planète. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Merci.